La représentation paramétrique d'un plan, cette fois-ci. Un plan est caractérisé par un triplet AUV. A, c'est un point de ce plan, et U et V, ce sont deux vecteurs qui dirigent ce plan, c'est-à-dire deux vecteurs non collinaires de ce plan. En fait, ça, ça constitue un repère de ce plan. Donc au départ, on a un repère OIJK quelconque dans l'espace. Et là, j'ai les coordonnées de A, celle de U et celle de V. Et dire qu'un point M de coordonnées X, Y, Z appartient au plan P, ça veut dire que les vecteurs A, M, U et V sont coplanaires. A, M, U et V sont coplanaires. Et dire que A, M, U et V sont coplanaires, comme U et V ne sont pas collinaires, ça veut dire qu'il existe deux réelles T et T prime, réelles, tels que le vecteur AM, c'est T fois le vecteur U, plus T prime fois le vecteur V. Ça, ça caractérise le fait que M est ou n'est pas sur le plan, en disant que les vecteurs A, M, U et E prime, ici, sont coplanaires. Or, le vecteur AM, ses coordonnées sont X, A, Y, moins Y, A, Z, moins Z, A, T, U, les coordonnées sont alpha T, beta T, gamma T, et T prime V, alpha prime T prime, beta prime T prime, gamma prime T prime. Donc, on fait la somme ici et on égalise. Donc, on a ça égale ça plus ça. Donc, ça fait X égale XA plus alpha T plus alpha prime T. On fait pareil pour Y et pour Z. Je vais l'écrire ici. Donc, voilà, X, Y, Z. Eh bien, ça, ça s'appelle une représentation paramétrique du plan P de paramètre T, T prime. Ça veut dire que quand le couple T, T prime décrit R croix R, T, T prime décrit ce qu'on appelle R croix R, c'est-à-dire l'ensemble des couples de réel, eh bien, le point de coordonnées X, Y, Z, vérifiant ce système décrit le plan. Donc, ça caractérise le fait qu'un point à partir de ces coordonnées est ou n'est pas sur le plan. Je vais donner un exemple. Par exemple, si je donne ça, on peut vérifier déjà que les vecteurs UV ne sont pas collinaires, sinon ça ne peut pas être une base du plan P. Ça ne peut pas diriger le plan P. Donc, on vérifie tout de suite que ces deux vecteurs ne sont pas collinaires, les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc on obtient une représentation paramétrique de ce plan qui est X égale 1 moins T, Y égale 0 plus 0 T plus T prime, et Z égale 2 plus T plus 2 T prime. T, alors on doit marquer T T prime, le couple T T prime dans R croix R. Bon, donc ça, c'est ce qu'on appelle un système d'équation paramétrique de plan, une représentation paramétrique de plan de paramètre T T prime. Alors, réciproquement, si on vous donne ça, avec deux paramètres, ça, ça représente un plan qui passe par le point de coordonnée 1, 0, 2 et deux vecteurs directeurs, donc je suis de prendre des coefficients en T, donc le vecteur directeur, il y a moins 1, 0, 1, et pour T prime, il y a 0, 1, 2. On retrouve donc un point et les deux vecteurs directeurs. En fait, on peut prendre autant de points que l'on veut. Alors, à quoi servent ces équations paramétriques ? À quoi sert cette représentation paramétrique ? Eh bien, ça va servir dans le cadre, par exemple, des positions relatives d'une droite avec un plan. Donc, la vidéo précédente, on a fait position relative de deux droites entre elles. Là, ça va être d'une droite avec un plan. Alors, je vais donner un exemple. Alors, voilà une configuration assez simple. Encore une fois, on a un tétraèdre ABCD. Et je considère ici I, le milieu du segment AB, et j'ai le centre de gravité de la face ACD. En fait, on voulait, dans une autre vidéo, on a démontré sans aucun calcul que la droite IG était séquente avec le plan BCD et le point d'intersection, eh bien, on avait trouvé un point d'intersection bien particulier dans le plan BCD. On va revoir ça avec, cette fois-ci, des calculs. Donc, le repère étant ici, donc, le repère, c'est celui-ci, A, A, B, A, C, A, D, A, A, B, A, C, A, D. J'aurais pu prendre B comme origine, donc ça change les coordonnées, bien sûr, mais de toute façon, on obtiendra le même résultat. Donc, j'ai choisi ce repère-là. Et maintenant, il va falloir déterminer les coordonnées des points. Donc, j'ai besoin des coordonnées du point B, C, D, I, G. Et j'ai besoin également, ensuite, d'une représentation paramétrique de la droite, I, G, et d'une représentation paramétrique du plan BCD. Et je vais vous donner la méthode pour voir ce qui se passe entre une droite et un plan. Donc, déjà, j'ai besoin des coordonnées de B. Donc, B, je vous rappelle comment faire, puisque j'ai pris l'origine, c'est A. Donc, de façon générale, si vous avez un point M, il faut exprimer le vecteur AM en fonction de AB, AC, AD. Et donc, vous aurez X, Y, Z. Donc, ici, B, B, le vecteur AB, c'est 1 fois le vecteur AB. Donc, les coordonnées sont 1, 0, 0. Maintenant, le point C. Eh bien, il faut exprimer le vecteur AC. Donc, c'est 1 fois le vecteur AC. Donc, c'est 0, 1, 0. Et le point D. Il faut exprimer le vecteur AD avec AB, AC, AD. Eh bien, c'est 1 fois le vecteur AD. Donc, c'est 0, 0, 1. Maintenant, je vais continuer avec les points I et G. Alors, I, c'est le milieu de AB. Donc, AI, c'est 1 demi de AB. Donc, comme c'est 1 demi de AB, eh bien, 1 demi, 0, 0. Maintenant, G. Alors, G, c'est le centre de gravité du triangle ACD. Alors, il y a des formules sur les barycentres. C'est l'isobarycentre. Donc, il faut regarder une vidéo sur les barycentres et les coordonnées barycentres. Ça, c'est le repère étant quelconque. On sait que c'est le barycentre du système A1, C1, D1, isobarycentre. Donc, on a une formule qui dit que c'est 1 tiers fois... Donc, ici, pour l'abscisse, on fait 1 tiers fois XA plus XC plus XD. Donc, XA, c'est 0. XC, c'est 0. XD, c'est 0. Donc, ici, 1 tiers de 0, ça fait ici 0. Ensuite, on fait 1 tiers ici de YA plus YC plus YD. Donc, ici, ça fait 1 tiers. Et pour la cote, on fait 1 tiers fois ZA, c'est-à-dire 0, plus ZC, 0, et plus ZD qui vaut. Donc, ça fait 1 tiers. Donc, on applique les formules. 1 tiers de XA plus XC plus XD, 1 tiers de YA plus YXC plus YD, et 1 tiers de ZA plus ZC plus ZD. Bon, coordonnées barycentres. Donc, ce que je vais faire, je vais faire une représentation paramétrique de la droite IG. Donc, je vais prendre le vecteur IG et le point I. Alors, le vecteur IG, les coordonnées sont 1 demi, moins 1 demi, 1 tiers, 1 tiers. Alors, c'est un vecteur directeur de la droite IG. Ce que je peux prendre, je peux prendre, en fait, parce que j'ai des fractions qui interviennent, je peux multiplier par 6. Si je fais 6 IG, ça me donne également un vecteur directeur. Alors, si je fais 6 IG, ça me fait ici moins 3, 2, 1. Je peux prendre n'importe quel vecteur directeur de la droite IG. Bon, et je vais prendre le point, donc c'est ça qui va me servir de vecteur directeur de la droite IG. 6 IG. Et je vais prendre le point I. Donc, ça me donne, pour la droite D, comme représentation paramétrique, et bien, X égale XI, c'est-à-dire 1 demi, moins 3T. Y égale 0 plus 2T. Et Z égale 0 plus 2T. Donc ça, c'est une représentation paramétrique de la droite IG de paramètre T. Maintenant, je vais le faire pareil avec le plan, ici, BCD. Alors, pour le plan BCD, je vais prendre le point D, ici, de coordonnées 1, 0, 0, et les vecteurs BC, BD. Alors, si je prends le vecteur BC, le vecteur BC, donc ici, les coordonnées sont moins 1, 1, 0, et le vecteur BD, BD, donc on fait BD, ça fait moins 1, 0, 1. Donc, ça, c'est pour la droite IG. Et maintenant, pour le plan BCD, donc on fait X égale, donc on prend le point B, donc on fait XB, plus, donc ici, les paramètres, je vais prendre comme lettres T' et T', puisque T' est déjà utilisée. Donc, moins T' moins T' ensuite, je vais faire Y égale, ici, 0, donc ici, j'ai plus 1 fois T' plus 0 fois T' donc ça fait X égale Y égale T' et Z égale. donc ici, ça fait 0, plus 0 fois T' plus 1 fois T' donc plus T' Alors, voilà une représentation paramétrique de la droite IG, une représentation paramétrique, donc ici, de paramètres T, et du plan, ici, BCD, de paramètres T' et T' secondes. Alors, que peut-il se passer au niveau des positions relatives d'une droite et d'un plan ? Donc, il peut se passer, en fait, deux choses. Soit, la droite est séquente à ce plan, et dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul point d'intersection, soit cette droite est parallèle à ce plan. Alors, parallèle, c'est-à-dire point d'intersection, ou, elle est confondue, dans ce cas-là, il y a une infinité de points d'intersection, ce sont tous les points à la droite. Donc, ce qu'on va voir déjà, c'est comment on fait l'intersection. Et donc, quand on fait l'intersection, donc je répète, intersection 3K, un seul point, pas de point, une infinité de points. Donc, pour obtenir l'intersection, ici, de la droite, l'éventuelle intersection de la droite avec ce plan, eh bien, dire qu'il y a un point de coordonnée x, y, z, et à la fois sur D et sur le plan, ça veut dire qu'on doit pouvoir trouver une valeur de T qui me donne ce x, y, z, et une valeur du couple T prime, T seconde qui me redonne ces coordonnées x, y, z. Donc, on va faire ça égale ça, ça égale ça, et ça égale ça. Donc, on va obtenir un système. On va donc trouver T, T prime, T seconde. Alors, soit il n'y en a pas, soit il n'y a pas de solution. Donc, ça veut dire qu'elle est parallèle strictement, soit il y a une infinité de points d'intersection, c'est-à-dire qu'en fait, cette droite-là, elle est dans ce plan, soit il n'y en a qu'un, donc on trouvera qu'un triplet T, T prime, T seconde solution. Dans ce cas-là, ça me donnera un seul point d'intersection. Donc, je vais effacer tout ça, je referai la figure après. Donc, voilà, le système à résoudre. Donc, ici, par exemple, ce que je vais faire, je vais remplacer T prime ici par 2T, T seconde par 2T ici. Donc, ici, ça me donne un demi, donc ça implique seulement. Si on veut l'équivalence, il faudrait répéter ces deux-là. Donc, on pourrait marquer comme ça l'équivalence. D'ailleurs, je vais marquer l'équivalence, ça sera quand même mieux. Donc, je vais marquer ici 2T égale T prime et 2T égale T seconde. Et ce que je fais, c'est que je remplace T prime par 2T ici et T seconde par 2T. Donc, ça me fait ici un demi moins 3T égale 1 moins 2T moins 2T. Donc, ça fait ici 1 moins 4T. Donc, si je transpose le moins 4T ici, ça fait 4T, donc ça va me faire T ici. et ça fait T égale 1 moins 1,5. Donc, ça fait T égale 1,5. Donc, ici, ça revient faire T égale 1,5. Donc, ça équivaut à ça. Et donc, ça, ça équivaut à T égale 1,5. T prime égale 1,5 T prime égale 1,5 T prime égale 1,5 T prime égale 1. Donc, conclusion, on trouve un triplet T, T prime, T seconde, un seul triplet solution de ce système, comme il n'y en a qu'un. c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul point. Il n'y a qu'un seul point d'intersection. Ça veut bien dire que la droite IG est séquente avec le plan BCD. Et comment on obtient ce point ? Soit remplaçant T par 1,5 ici. Donc, si je remplace ici ce point d'intersection, je peux l'appeler L. Si je remplace T par 1,5 ici, ça fait 1,5, moins 3,5, ça me fait donc moins 1 pour l'abscisse. Ici, 1, 1. Évidemment, si je remplace ici T prime par 1 et T seconde par 1, on doit retrouver la même chose. On vérifie quand même, ça fait 1, moins 1, moins 1, ça fait moins 1. Et T prime, c'est 1. Et T seconde, c'est 1. Bien sûr. Donc, le point d'intersection, c'est le point de coordonnée moins 1, 1, 1. Je vais refaire la figure et on va essayer de caractériser ce point-là. Il est sur le plan BCD et pas n'importe où. Donc, la droite IG et le plan BCD sont bien séquents en ce point-là. Donc, dire que le point L a pour coordonnée moins 1, 1, 1, je rappelle que le repère, c'est A, AB, AC, AD. Ça veut dire que le vecteur AL c'est égal à moins AB plus AC plus AD. Bon. Alors, par exemple, si je transpose, si je garde le moins AB ici, moins AB plus AD. Moins AB, c'est la même chose que BA. Donc, ça fait AL égale BA plus BD plus AD, ça fait donc BD plus AC. Et le vecteur AC, je le transpose. Ça fait le vecteur CA et CA plus AL, ça fait CL. Donc, ça fait CL égale BD. Alors, mais CL égale BD, vous avez ici une égalité de vecteur, donc vous avez un parallélogramme. Donc, ça, ça veut dire que BD L C est un parallélogramme. Alors, comment on trace ce parallélogramme ? Il suffit ici, vous voyez, de prolonger ici. Et là, vous avez donc ici le point L, puisque BD égale CL. On peut vérifier ici que si on rejoint, évidemment, je fais ça très succinctement, et bien, ça me donne le point L ici. Alors, c'est ce qu'on avait démontré sans aucun calcul, sans aucun calcul, uniquement avec la géométrie entre guillemets pure, qu'effectivement, que la droite IG, la droite IG, le plan BCD, et bien, c'est quand ? Et le point d'intersection vérifiait BCLD parallélogramme, ou BDLC, parallélogramme. Mais là, on l'a fait avec du calcul en utilisant un repère, des coordonnées, une représentation paramétrique de la droite et une du plan, en faisant l'intersection.